bonjour bonjour j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un hall de chez craftelier voilà je me suis à nouveau lâché chez craftelier avec les soldes pré solde solde voilà j'ai pris dans ce moment là et donc j'ai passé une commande quand même importante j'avais envie de certains produits depuis quelques temps et puis du coup j'ai profité des tarifs en ce qui concerne les prix je n'ai pas forcément les prix en tête de craftelier donc ce que je vous invite à faire c'est donc de d'aller directement sur leur site si un produit vous intéresse et puis de regarder de chercher le produit en question vous pouvez mettre dans la barre de recherche le nom du produit et puis vous faites comme moi vous faites les soldes et puis vous trouverez des prix intéressants donc selon le moment que les personnes vont regarder cette vidéo alors si je peux j'essaierai de vous mettre le prix avec les produits quand je ferai le montage vidéo voilà je ne garantis rien parce qu'il ya quand même plusieurs produits donc du coup voilà après il ya quelques produits en deux trois exemplaires voilà ça dépend voilà bon bah écoutez on va commencer un très rapidement et puis voilà donc comme je vais prochainement aussi me mettre un peu à la résine donc avec mon compagnon j'ai donc investi dans 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 du moule en fait donc j'ai profité des prix soldés donc pour prendre des moules de gestes en peria que j'adore voilà donc ça c'est plutôt un moule sur le thème des horloges je vais vous montrer quelque chose derrière donc voilà ce que ça donne j'espère que vous verrez bien est ce que comme ça c'est mieux ou pas peut-être c'est peut-être un peu mieux comme ça on voit mieux je trouve voilà après c'est au choix de chacun voilà donc ça c'est plutôt centré sur les pendules ensuite un autre moule pareil de gestes en peria donc j'ai déjà scrappé la collection vagabond que j'adore et donc du coup je avec lady et sir vagabond donc j'ai j'avais envie de compléter les albums avec avec ces moulages là donc avec le chat donc montrer comme ça au fur et à mesure voilà donc là ici c'est le téléphone donc c'est des trucs vintage un petit peu donc c'est pas là où il ya le chat et ici pareil voilà donc j'adore la pile de livres ici j'aime beaucoup le gramophone ici j'aime beaucoup ce genre d'engin truc vintage voilà et puis le chat ici encore le chat c'est trop joli la pendule la vieille pendule j'adore voilà et ici un cadre voilà donc sont vraiment super ces moules donc on peut quand même faire plusieurs empreintes sur le même moulage bien sûr il faut mettre beaucoup de résine mais bon après voilà voilà il faut toujours mettre de la matière première ensuite un autre mot le pareil de geste en peria et celui là c'était quoi c'était avec voilà de sir vagabond avec le bateau le gouvernail les valises ici trop bien là ici la bibliothèque le gouvernail ici et là c'est quoi c'est le chat on a le bateau un peu science fiction voilà très joli ce bateau très très joli voilà j'aime beaucoup ces mots là ils sont en silicone et donc ça passe pas au four c'est juste pour faire je pense pas que ça passe au four celui là donc voilà du coup voilà pour les moulages alors j'ai jamais pris chez eux j'ai pris ça c'était 1,72 euros je crois je sais plus mais c'était en promo et donc il y avait des aimants c'est des aimants puissants et c'est des tout petits aimants fin donc ces aimants là ils font un millimètre croix d'épaisseur je vais vous dire ça c'est ça ils font donc c'est de la marque craft c'est craft magnète ça s'appelle donc c'est dans les basics de craft lier et donc il ya huit pièces alors huit fois un millimètre et 0,31 ça c'est en pouces voilà d'accord 0,8 fois un millimètre donc en fait ils font un millimètre d'épaisseur et un centimètre non huit millimètre de circonférence de diamètre voilà donc je les ai jamais pris donc je vais les tester mais on verra ce que ça donne qu'est ce qu'ils nous racontent à derrière alors il nous raconte 7 de huit huit aimants circulaires huit aimants circulaires parfaits pour n'importe quel projet de scrapbooking surtout pour les fermetures d'albums donc ils sont très puissants pour les fermetures d'albums c'est ce qu'ils disent donc on testera voilà donc ça c'est pas mal voilà ensuite qu'est-ce que je prie j'ai pris je regarde en même temps j'ai pris du scotch comme ça j'ai jamais pris chez eux ce scotch c'est le scotch rouge est ce que c'est la même chose que le scotch rouge qu'on voit partout je ne sais pas donc celui là il fait un virgule alors celui ci il fait un virgule et quelques centimètres extra fort donc c'est un scotch double face extra fort et je vois pas le la mesure la mesure la mesure à se marquer au milieu 1,8 cm sur 10 m donc c'est pas mal quand même 18 mm voilà donc ça fait cette épaisseur là 18 mm donc on verra qu'est ce que ça donne j'en ai pris un de cette épaisseur là j'ai pris un autre de l'épaisseur de 5 mm sur 10 m aussi c'est la même chose sauf que ça fait 5 mm sur 10 m voilà et j'ai pris un autre j'ai pris les 3 9 mm sur 10 m aussi j'ai pris celui là 9 mm sur 10 m il me semble que j'ai pris aussi le 3 mm j'ai pris le 3 mm c'est le 5 le plus petit apparemment voilà j'ai pris le 3 visiblement c'est pas c'est pas le 3 voilà pour le scotch j'ai repris également des mini disques comme ça pour la cinch donc pour faire de la reliure j'ai plein de projets il va falloir que je j'ai pu que je travaille la nuit pour avoir du temps et j'y arrive pas neuf pièces donc de 25 mm donc c'est pour faire des petites carnes on dirait des jetons voilà on dirait des jeux dans cette couleur et j'ai également pris cette couleur voilà je crois que c'est bleu et rose voilà pour ça ensuite j'ai donc pris alors je me suis pris cette règle transparente en thé c'est de la marque craftelier basique aussi règle en thé 12 pouces donc c'est 30 cm 12 pouces ça fait 30 cm et quand je vais mettre un truc derrière parce que sinon on voit rien c'est transparent du coup voilà comment ça se présente donc ça peut être pas mal pour faire pour faire certains projets c'est intéressant d'avoir une règle en thé donc je la trouve quand même relativement fragile je vais voir ça désolé je fais un petit peu de bruit voilà voilà donc en fait non alors je sais pas si elle est super fragile mais j'espère que non je vais pas la casser en deux exprès forcément et donc je trouve ça bien pour les projets pour les projets justement pour faire des angles et tout je trouve ça très bien voilà donc j'espère que j'arriverai à voir dessus parce que c'est quand même transparent j'espère pas avoir fait une erreur en achetant ça c'est pas voilà au pire je la revendrai ou je l'offrirai à quelqu'un enfin je sais pas on verra je sais plus combien ça a coûté ça on voit quand même un j'arrive à part se voir les trucs blancs mais faut qu'ils aient du sombre dessous voyez sinon sur du blanc je sais pas si j'arriverai à voir là parce que j'ai le retour caméra mais enfin le retour de la du téléphone mais voilà c'est pas voilà pour les gens qui ont des problèmes de vue c'est peut-être pas l'idéal voilà des fois les fonds colorés j'apprécie à cause de ça donc je vais je vais pas le remettre dans son étui ça fait du bruit en plus je vais la mettre devant moi voilà j'espère que ça va bien se passer avec cette règle on verra à l'usage ensuite j'ai pris j'ai pris j'ai pris j'ai pris j'ai pris un simili il me semble que c'est non ça c'est une feuille ça c'est une feuille maintenant ils mettent une feuille d'ail car non c'est pas une feuille c'est avec des valises c'était quoi ça c'est du simili je me rappelle plus oui c'est du simili c'est ça allez il est superbe regardez j'adore c'est un morceau de pour faire des albums donc en en simili c'est une odeur assez particulière voilà donc faudra le pas très grand c'est pas très grand alors ici ça fait plus 30 cm c'est sûr c'était 32 je crois 30 ça fait toute la règle donc ça fait 30 cm sur 32 quelque chose comme ça ouais c'est 30 sur 30 visiblement donc apparemment c'est vendu en feuilles c'est une feuille de simili textile ça s'appelle la marque daika textile c'est pour le scrapbooking entre le bandeau de référence comme ça vous pouvez voir ça vous intéresse et voilà comme ça le code barre pour ceux que ça pourrait intéresser voilà je vous le remontre il est super joli j'aime beaucoup franchement j'adore l'odeur moins mais j'adore voilà donc ça c'est bon je vais le remettre dans son petit paquet voilà je les ranger comme ça il sera protégé j'ai pris également cette feuille en simili comme ça donc je vais vous dire la dimension alors la dimension c'est 35 sur 50 cm et c'est donc de la marque craftelier c'est leur j'avais été faire un tour dans les dans les crafteliers basiques et donc c'est de silver silver donc c'est gris voilà donc c'est joli c'est super joli j'adore donc ça c'est pour faire des relire d'album donc j'avance quand même dans le projet des albums voilà après pour le projet qui va avec évidemment mais voilà du coup j'ai pris ce coloris là et j'en ai pris un autre je vais le remettre dans son étui pour le protéger également voilà et je vais vous montrer l'autre donc c'est celui ci celui ci donc celui là donc il appelle ça bien de relire toile de relire alors celle ci c'est de suédine d'un donc c'est en d'un c'est pas en simili et par contre là est ce que j'ai les dimensions et la couleur peut-être peut-être c'est ça qui est bien quand c'est indiqué 30 fois 50 centimètres toujours et c'est coloris moutarde moustard moustard moutarde voilà donc c'est jaune moutarde alors pour aimer le jaune moutarde évidemment c'est une des couleurs aussi favoris donc voilà comment ça se présente c'est super joli voilà je trouve très très joli c'est super nous donc à voir avec quel genre de projet je ferai ça ça peut être aussi fabriquer une petite pochette on n'est pas obligé de faire ça pour faire de la relire on fait ce qu'on veut quoi voilà ensuite j'ai acheté ce petit instrument je savais pas ce que c'était et ils appellent ça le stamping pressing tool de chez craft lier donc ça se présente comme ça je vais le défaire je vais vous dire à quoi ça sert alors voilà comment ça se présente c'est assez grand avec une grosse poignée donc on peut tout à fait bien le tenir au niveau de la main voyez ça tient bien comme ça ou comme ça voilà selon sa préhension et en fait ça sert quand vous mettez ça sur votre presse à tampons ça sert à pouvoir bien tamponné tout partout sans appuyer sur donc on peut appuyer comme ça par zone pour justement tamponné je trouve ça très bien il est quand même relativement large donc en épais en largeur il nous fait combien donc il nous fait l'occasion d'essayer cette règle qui n'est pas du tout je pense efficace pour moi parce que j'y vois rien voyons voir avec la luxe j'y vois mieux peut-être un peu ça c'est les pouces c'est pas les pouces qui m'intéressent alors comme ça et ça fait sept centimètres de diamètre voilà je savais tous sept centimètres de diamètre voilà ça c'était pas très cher comme c'est assez léger donc j'ai trouvé ça très très bien donc vous appliquez votre presse à tampons ici vous appliquez ça dessus et vous tournez comme ça pour bien tamponné et pas comme ça mais comme ça en frottant comme ça c'est ça évite de casser la plaque ou des choses comme ça les plaques sont sont quand même solides mais voilà voilà pour ça qu'est ce qu'on a d'autre maintenant je fais l'inventaire de ce qu'il ya sur le bureau je vais vous montrer après et là maintenant je vais vous montrer je vais vous montrer j'ai acheté encore des midi d'aïs suis vraiment à fond dans les mini d'aïs et donc je vous ferai sans doute les petites découpes également pour vous montrer donc on va y aller je vais vous montrer ça donc celui là c'était défait visiblement oui ça c'était effectivement voilà alors pour commencer je me suis un peu équipé même si nouvel est terminé j'ai quand même profité de pouvoir prendre des petits d'aïs comme ça c'est une chaussette la botte de noël voilà et donc voilà ce que ça donne c'est pas très grand maintenant je sais qu'il ya les dimensions dessus la dimension de cette chaussette fait 2,96 sur 4,1 2,96 sur 4,1 voilà pour cette jolie botte de noël ensuite vous allez rester là pour continuer dans le noël j'ai acheté ce daïs boule voilà boule de noël et elle est quand même assez intéressante parce qu'elle est moyenne taille moyenne on va dire elle est jolie je sais pas si vous voyez bien mais on voit bien le gaufrage de la boule à l'intérieur donc tout ça ça apparaîtra en relief sur votre découpe et ça ça mesure 3,3 cm sur 4,2 donc tout ça c'est en solde je sais plus les prix franchement voilà mais bon c'est quand même pas donné c'est voilà pour des petits daïs c'est encore un peu je trouve un peu onéreux mais bon après c'est tout petit je trouve très sympa mais pourrait vendre des planches avec plusieurs mini daïs dessus bah c'est sûr que ça marche pas sur leur économie à eux mais pour nous ça serait pas mal donc ici c'est une couronne de noël avec son petit nœud c'est super joli et puis donc ça donne ça derrière vous avez la découpe de la couronne avec le gaufrage on voit bien la partie dentelée festonnée tout autour très très sympa et le petit ruban le ruban peut aussi servir à d'autres occasions mais voilà après il faut pouvoir chercher le ruban comment le classer moi je le mets dans le noël parce que sinon voilà c'est de daïs de ruban pour continuer dans la série noël j'ai pris le petit sapin je trouvais qu'il était mignon voilà il est sympa et puis donc c'est l'arbre de noël et vous avez donc avec donc celui là il fait vous ai pas dit avant la couronne de noël son diamètre son diamètre est de 301 cm sur 4,17 cm alors 301 cm ah oui sur c'est l'intérieur et l'extérieur voilà et celui ci le sapin de noël donc il fait 6 8 8 soit non 78 cm 0,78 x 0,74 x 3 56 x 4,14 oui ça c'est les dimensions totales avec il ya le pied le petit pot l'étoile et tout ça donc ça ça représente comme ça vous avez le pied et l'étoile en haut et le sapin ici et donc là vous avez le sapin qui est quand même assez intéressant au niveau de la taille et le petit pot là et l'étoile qu'on peut mettre tout là où on veut voilà on peut mettre plusieurs étoiles si on veut voilà voilà pour ce daïs alors pour noël me voilà moi c'est bien équipé et ça c'est super ensuite 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 ça c'est pas du nouvel ça n'est plus ça on pourrait dire que c'est du nouvel ça c'est quoi ça c'était alors ici je vais vous montrer donc deux petites maisons ici donc la première et la seconde est super jolie petite maison donc ici vous avez les et ça ce sont des tampons voilà les tampons de la maison voilà plus comme ça on les voit bien quand même voilà donc et la maison la maison donc ça ce sont des produits crafteliers tout ça donc c'est leur propre produit ensuite pour sortir du cadre de noël non j'en ai encore un en tampon également donc c'est la petite voiture avec le sapin dessus j'ai trouvé ça trop mimi donc j'ai acheté et la voiture on peut tout à fait l'utiliser aussi sans le sapin c'est ça qui est bien c'est que soit on peut mettre au dessus des cadeaux des fleurs ou le sapin et ça c'est bien donc vous avez les formules ici au niveau des tampons voilà ici les fleurs la voiture et le sapin voilà donc ça c'est pas mal en plusieurs plusieurs positions ensuite je me suis pris ce joli scooter voilà je retrouvais au début je me suis dit je vais pas acheter ça et puis finalement je l'avais vu après sur la chaîne de james et je dis il est sympa quand même il fait un peu un peu vintage du coup je l'ai pris et je me suis dit que ça pourra toujours servir dans des projets voilà donc celui là la dimension c'est 4 12 cm x 2 15 cm x 2 43 cm sur un 06 alors après faut prendre le tri mais derrière ça vous fait ça le scooter les roues et le scooter voilà et pour terminer dans les days je trouvais ce joli taille merci donc je le trouvais joli très joli et assez grand donc du coup ça va compléter ce que j'ai déjà c'est 5 cm sur 2,35 voilà je trouve que l'écriture est vraiment sympa j'apprécié voilà pour ceux d'aise de mots merci voilà pour les d'aise et tampon voilà ensuite alors pour continuer dans la série des moulages je voulais donc ça fait un petit moment j'avais déjà acheté un un comme ça avec le thème des animaux et là j'ai trouvé sur le thème donc ce sont des découpeurs pour des découpeurs pour les pâtes oui pâmes tout ce que vous voulez les pâtes à cuire les pâtes à modeler qui sèchent à l'air tout ça et en fait vous pouvez faire des lettres comme ça donc je trouvais ça sympa donc c'est comme des moulages vous savez des moulages comment dire comme pour la pâtisserie en fait donc excusez moi ça fait un petit peu de bruit donc celui là comme ça je voulais l'ouvrir pour regarder en même temps que vous donc alors ça je vais essayer de l'ouvrir donc c'est fourni dans une boîte de métal comme ceci dommage n'est pas transparente c'est pas grave et là vous avez donc les lettres à l'intérieur et donc c'est des moulages en fait donc vous présentez par exemple ici la lettre m comme odile m voilà j'ai pas fait exprès donc voilà oh elle a pas fait exprès 1 voilà donc vous vous mettez ça sur votre pâte et puis vous découpez la lettre m voilà donc je les trouve assez haut c'est bien pour la prise super super pour la prise donc là ils sont bien rangés donc après pourrait réintriquer tout ça à l'intérieur et ben on doit on doit s'amuser et donc vous fermez la boîte comme ça par contre je trouve que la boîte elle ferme pas super bien c'est la marque mckin's voilà c'est la marque ça ça je me souviens plus du tout comment ça coûte je me souviens plus du tout dans la même gamme j'ai pris j'ai pris j'ai pris une plus petite boîte donc celle ci c'est sur les chiffres même modèle sauf que c'est les chiffres voilà donc c'est un mal aussi donc c'est les chiffres voilà par contre ouais pour fermer la boîte je pense que il faudra scotché un petit peu dans la même gamme sans boîte il y avait ceci pareil et ça c'est une autre moulage donc ça c'est le blister qui était et c'était décollé c'est pas grave c'est pas du blister qui nous intéresse c'est ceci et ça ce sont des moulages de la main c'est pour faire des petites mains donc il y en a trois comme ça pour faire des petites mains c'est sympa ici vous en avez une autre et vous en avez également une ici plus grosse voilà ça c'est pas mal donc ça il va falloir je sais dans quelle boîte je vais mettre ça vous souvenez l'autre jour j'ai j'avais présenté des boîtes de chez nous et bien je vais les mettre dedans parce qu'en plus j'en ai encore un autre exemplaire comme ça je vais ranger et je trouvais ça aussi très sympa en forme de théière donc là vous avez le bec le haut de la théière la base voilà en forme de théière aussi je trouvais sympa il y avait d'autres modèles après moi j'ai choisi ça chacun prend ce qu'il souhaite voilà donc voilà pour les moules découpeurs alors toujours dans la gamme de chez craftelier j'ai pris une perforatrice de 1,2 2,5 cm pour faire c'est une perforatrice de coin donc pour faire comme des coquillages en bordure de coin comme je fais pas mal de trucs de mer et ben je me dis que ça pouvait être sympa donc je vais la défaire alors voilà comment elle se présente sans le blister voilà et donc c'est pour faire des angles je vais tester avec vous ce que ça donne donc vous mettez votre perforatrice comme ça vous mettez votre coin à perforer donc comme ceci et on y va hop ouais super joli allez super joli regardez ce que ça donne c'est trop joli c'est super mignon je trouve ça me plaît en tout cas beaucoup donc ça fait 1,5 cm non ça fait pas 1,5 peut-être que si c'est ce qui dit sur le coin de la perforatrice oui c'est ça 1,5 cm de perforation donc voilà pour celle ci j'en ai pris une autre je trouvais vraiment sympa les perfos j'adore ça j'en avais pas assez alors je voulais compléter ma collection je fais pas la collection voilà je voulais vraiment avoir plusieurs perforatrice rocoucou donc je vous propose les découpes des dyes que vous avez vu dans dans ce hall et puis ben je vais vous montrer ça sur le bureau et donc là j'ai perdu un tout petit du sapin un tout petit ruban par terre je peux pas le récupérer pour l'instant donc il ya que celui là que je vous montrerai pas je vais vous montrer les découpes sur le bureau et j'ai omis de vous montrer peut-être deux choses voilà donc je vais vous les montrer à tout de suite alors déjà par la punto de 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 et d'id en C'est parti. Alors du coup pour le Dice, merci, je ne sais pas si ça a enregistré, donc ça c'était le Dice, et c'est tombé, voilà, et voici les découpes, voilà, je vous montre les découpes, très jolie découpe. Et voilà donc le Dice ici pour la découpe. Alors voilà ici pour la couronne, donc vous avez le Dice ici, les petits nœuds ici qui sont là, c'est ce petit nœud que j'avais perdu par terre, donc qui se retrouvera un peu plus tard. Donc voilà le Dice, voilà avec ici le Dice, la découpe et les petites découpes ici, voilà, c'est plutôt sympa, qu'est-ce que vous en dites ? Ici nous avons le sapin de Noël, le sapin de Noël avec donc, vous voyez ici, on voit bien le gaufrage, il est vraiment joli. Voilà comme ça, je le remets là, et vous avez donc les petites étoiles et les petits pots qui vont en bas comme ça. Voilà, et par exemple une petite étoile, ici, que je vais mettre en haut, par exemple. Voilà ce que ça donne ici. Voilà, j'espère qu'on voit bien. Je vais mettre un ici, et un autre ici, voilà, par exemple, là, c'est le petit pot, voilà, et en haut, on va mettre l'étoile. Voilà, par exemple. Sympa ! Voilà pour le petit sapin. Là, maintenant, nous avons donc la chaussette de Noël, le Dice ici, et les découpes tout autour. Voilà, donc c'est très très joliment fait, c'est bien gaufré, ça marche super bien. Je vous montre en même temps. Voilà. On voit bien sur celle-ci, c'est plus sur une cartonnette, c'est déjà un peu plus grand. On voit bien le gauffrage des petits éléments, c'est vraiment sympa. Voilà, donc ça, c'est le Dice. Ici, vous l'avez dans une autre coloris. Il reste qui est dédoublé, celui-là. Non, ça, c'est une belle cartonnette aussi. Voilà. Et ici, vous avez dans un autre coloris également. Donc voilà pour les chaussettes du Père Noël. Ça se découpe super bien. Ils sont vraiment très sympas, ces petits sédailles. Voilà, de chez Craftelier. Et nous voilà avec le petit scooter ici. Donc, vous avez le scooter et les roues. Donc là, les roues, elles se séparent une fois qu'on fait la découpe. Voilà. Je pense qu'on voit bien quand même. Voilà, j'essaie d'ajuster un petit peu. Donc, on voit bien le petit scooter comme ça, avec sa petite roue. Donc, il faudra bien le coller. Voilà. Il faut que ça ressemble à quelque chose. Là, ça va un peu bouger. Voilà. Et voilà. Voilà, c'est trop mignon le petit scooter. J'aime bien finalement. Voilà la boule de Noël ici. Donc, on voit très bien le gaufrage sur les petites découpes. Je trouve ça trop joli. Regardez. Voilà. Par exemple, sur le blanc ici, elle est très belle. Celle-ci est dans une petite cartonnette. Voilà. Un peu épaisse. Ici, c'est plus dans le papier craft. Vous savez, des cahiers de chez Action. On voit super bien le gaufrage quand même. Donc, ça, c'est génial. Voilà. Voilà pour les petites boules. Donc, je vais les remballer. Voilà. Et bien voilà. On a fait le tour avec toutes ces découpes. Vous voyez, j'ai fait du bon travail. Voilà. Donc, ce n'est pas rien de faire tout ça. C'est très fatigant. Et ça me demande beaucoup de temps. Bon. Écoutez, voilà. C'est chose faite. Et puis, me revoilà. Donc, me voilà, me voilà, me voilà. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai oublié de vous montrer, que je trouve trop, trop génial. J'adore. Vous savez que moi, j'ai au moins 50 ans. Donc, du coup, j'ai connu ces cassettes. Et donc, c'est un tampon. Je crois que c'est de Laura Baylora. Et en fait, donc, ça représente une cassette audio. Voilà. Donc, c'est un tamponnage. Il est super sympa, je trouve. Il est de bonne taille. Il n'est pas trop grand, pas trop petit. Et donc, c'est un tampon sur mousse. Comme ceci. Voilà. Donc, on voit bien les effets de la cassette. Je trouve ça génial. Voilà. Il me semble que ça, c'était quand même pas donné. C'est entre 4 et 5 euros dans ma mémoire. Je pense que c'est ça. Il y a des prix comme ça qui vous marquent. Et puis d'autres, je ne m'en rappelle plus du tout. Voilà. Donc, j'avais oublié de vous montrer ça. Et le timbre que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, excusez-moi. Ce n'est pas très grave. Mais excusez-moi. Et j'espère que les découpes vous auront fait plaisir. Pour voir ce que ça donne. Et ça vous donne une idée. Mais en tout cas, moi, je peux dire que depuis que j'achète quelques dies comme ça chez Creftelier. Je suis vraiment ravie. Parce qu'ils découpent très très bien. En plus, ils sont un peu en couleur. Et je trouve ça génial pour moi personnellement. Et comme ça, je les vois encore mieux sur la plaque. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Cette fois, je vous dis plein de zubis scrap. Et puis, je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Merci beaucoup de votre fidélité. Plein de zubis scrap. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada